En septembre 2002, Yannick Zico succède à Julien Pellouk, à la présentation de l'émission dédiée aux jeux vidéo Level 1 sur la chaîne Game One. Selon la presse, il est apprécié par le public pour son sens de l'humour, son goût du déguisement, ses blagues souvent ratées et son autodérision. Il y restera deux ans. Jusqu'en 2004, à partir de 2004, il arrive sur la chaîne Crypte Canal Plus, pour animer des programmes de divertissement toujours liés aux jeux vidéo telle la case, qui fera découvrir de nombreux animes en France, tels que GTO, Noir, Excel Saga ou encore Fullmetal Alchemist, et également la minierie Bertrand, Sacom, ou Playground. Il a ensuite contribué à la création de l'émission Pépite sur le net, programme court qui recense les vidéos drôles, surprenantes et insolites, du web, dont il assure la présentation pour les premières saisons. Pendant l'année 2006, sous sa facette de « Dr. Siwo », un autre de ses pseudonymes, il participe à son tour à des petites vidéos humoristiques. Pour le duo des « Gentils gens », posté sur YouTube et Dailymotion, il contribue également à quelques morceaux de rap, avec ou sans censure non-tinique, en participant notamment à deux titres du Club des 7. En 2006, le Club des 8, interlude où l'on entend Yannick laisser un message sur un répondeur, en disant qu'il veut faire partie du projet, et faire, le Club des 8, pour faire un chiffre pair. Et 2009, non monsieur, il meurt le 22 février 2012, à l'âge de 32 ans, d'un cancer. De nombreux hommages lui sont rendus notamment de la part de ses anciens collègues, Mouloud Achour et Julien Telouk. Merci. Merci.